Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Hop ! Aller ! C'est quoi ce plan ? Attends, on en parle de ce plan d'intro là ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh merde ! J'imagine le directeur là qui... Il voulait juste... Tu vois, il y a un peu l'âme d'un directeur Il a juste voulu faire un peu de mise en scène, tu vois Parce que lui, ce qu'elle a toujours voulu, c'était pas le jeu vidéo Mais c'était de faire des films Et lui fait, attends, attends, tu peux faire semblant de travailler sur ton ordi 2 secondes ? Et puis pourquoi ? On fait juste une vidéo d'intro Mais en plus il se lève ce con ! Ok, ça continue... Resident Evil 8 continue l'histoire du set 6,5 millions de copies vendues depuis... Le DLC qui arrive en... Voilà ! Non, c'est considéré comme une expansion ! Et la Gold Edition... Attends, attends, quoi ? La Gold Edition, il y aura le... L'expansion avec le jeu de base ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle était... Attends, elle était si demandée que ça, la troisième personne dans Resident Evil 8 ? Moi, je crois pas ! Je pense que pour les personnages... Les personnages principaux de la série comme Jill, comme Léon, Chris et tout ça... T'as envie de voir ton personnage ! Et ça a été prouvé par Resident Evil 2 Remake et le 3 après... Mais t'as envie de voir ton personnage ! Mais Resident Evil 8, je pense pas que c'était demandé ! Après, c'est une bonne... C'est cool ! Moi, je me plains pas ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est sûr que j'ai eu l'impression de voir mon rôle ? Je me suis pas sûr que... C'est sûr que j'ai pu voir quelque chose de la première partie de la série... C'est quoi ? Ah, ils n'ont pas fait un travail de merde, à priori, ils ont vraiment mis la main à la patte pour les animations. Après, j'en profite. Après, ils n'ont pas l'air... La voix, j'ai l'impression que c'est pour le trailer. Le flingue, et là, par contre, il y a un problème lié à la première personne, j'ai l'impression, c'est que le flingue, il n'a pas vraiment... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de recul, j'ai l'impression. Ouais, non, on entend bien. Ethan, il y a bien sa voix. C'est pour le trailer. Ah, attends, 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 attends. Ça, il y a aussi la feature de la troisième personne, le jeu à la troisième personne. Sauf que la première fois qu'on a entendu parler de l'expansion, c'était dit que c'était à la troisième personne uniquement. Donc, ça veut dire que tu pourras la jouer à la première personne ? Eh, c'est un truc. Et attends, c'était Umbrella ? Non, j'ai connaissé les feuilles. Et ça, je fais un peu des pauses un peu partout, désolé. Mais ça, ça prouve que la fin de Racinoville 8, c'est pas genre, vu qu'elle est contaminée, tu vois, c'est une arme biologique, hein, Rose. Vu que c'est le molde, la moisissure, vu qu'elle fait partie de la moisissure, elle n'a pas grandi, tu sais, sa croissance n'a pas été exponentielle. Elle n'a pas été d'un coup. C'est vraiment 16 ans plus tard. Putain ! Ouais, d'accord, c'est Megami-7. Ça, on s'en doutait, hein. Est-ce que ce serait pas le Megami-7 qui veut revenir la vie ? En prenant possession du corps de Rose. Oula, c'est un détraqueur, le truc ! T'es sûr que ça lui donne des pouvoirs ? J'ai l'impression que ça lui... Oh ! Ah, ça se rapproche plus d'un projet 0 ou un truc comme ça. Ouais, le mode mercenaire. Que j'ai toujours pas fait, putain. Tu peux mettre ton rouge à lèvres. Mais tu peux pas jouer en coop avec ça. Dommage. Puisque maintenant, vu qu'il y a beaucoup de personnages... Mais oui, l'expansion de Rose, ça ressemble plus à un jeu. Tu sais, j'ai des autres studios japonais où ça mêle horreur et fantastique. Avec des pouvoirs, tout ça. Genre une Maïdon qui essaie de purifier des démons. Comme ça. Après, vu que c'est à l'intérieur du Megami-7, je comprends, tu vois. Bon, et après, pour la suite du trailer, tu marches en couloir comme si tu avais fini d'être occupé sur ton ordinateur. C'est complètement con. Il n'a pas l'air détendu du tout en plus. Quoi ? Sérieusement, ils auront aussi à mettre Village sur le MacBook ? Bon, j'ai en profité vite fait de cette partie un peu de mou. Pour dire que normalement, je sais que le trailer est mélangé avec Resident Evil 4 Remake. Donc à la fin. Et je m'apprête à fermer les yeux et à enlever mes écouteurs si c'est un truc nouveau. Voilà. Je préfère prévenir. Vous, vous le verrez, mais moi non. Parce que je... Comme j'avais dit quand j'analysais le trailer, je ne veux plus en savoir. Ok, des nouvelles nouveautés pour... Attends, 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 quoi, quoi, quoi ? Sur la Switch ? Cloud ? Ah, ce n'est pas le genre entier. Ah non, 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 c'est vraiment Resident Evil 8. Gros mois. Grosse fin d'année plutôt pour... Année civile pour Capcom. Putain, ces jeux-là arrivent à tourner. Surtout Resident Evil 7 qui est optimisé, mal optimisé, arrivent à tourner sur Switch. Parce que Resident Evil 7, c'était la première fois qu'ils utilisaient le Hero Engine. Aujourd'hui, on voit qu'ils le maîtrisent mieux. Mais juste sur PS4 à Resident Evil 7, tu vas voir les temps chargements, ma gueule. Auréen, horrible. D'accord, si tu étais au Tokyo Game Show, tu pouvais essayer la version VR. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il va dire ? Hop ! Ah, non, attends, je n'enlève pas. Attends, si, il ne fait que parler du jeu, moi, ça m'intéresse. Attends, c'est qui ? Herabayashi. Oh, il me dit quelque chose, lui. Oh, attends, ça, par contre, c'est la musique du 4. Et là, là, vous avez un truc nouveau. Écoutez bien. Ça, c'est la musique d'ambiance du 4 remake. Ah, oui, attends, vite fait, en plus. Ça, j'avais complètement oublié, mais c'est un callback, enfin, la tenue de Ashley, c'est un gros callback aux premières esquisses du personnage. Les premières esquisses du personnage, Ashley portait une veste. Et ça, je l'avais complètement oublié. Ça m'était sorti de la tête. Mais en gros, quand tu retournes sur le développement, des phases de développement de Resident Evil 4 et au moment où Ashley a été créé, tu vois que un de ses premiers designs, c'était une veste avec une écharpe. Ah ! Attends, 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 euh... Resident Evil 4, donc, remake, sortira sur PS4. Et je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est... Je veux dire... Regarde, tu veux savoir pourquoi c'est pas une bonne idée ? Même si le Hero Engine est vraiment bien, tape Ombre du Mordor PS3 sur YouTube. Et après, tape la version PS4 et compare les deux. Il y a un moment... Je sais qu'il y a eu la crise, qu'il y a encore la crise, qu'il y a la crise sanitaire, qu'il y a la crise des semi-conducteurs, qu'il y a la guerre en plus avec l'Ukraine et la Russie, tout ça, qu'on est un peu dans la merde et que tout le monde n'a pas de next-gen. Vraiment, c'est assez inédit, on va dire, dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai bien conscience de ça. Mais là, on est en 2022. Le jeu sortira en 2023. Il faut... Tu vois, il y a un moment où il faut passer le cap. Là, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti. J'ai pas envie que le projet ait été ralenti ou un peu tiré vers le bas pour faire plaisir à l'ancienne génération. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah, donc le mois prochain, Récinoville 4 remake. Donc en octobre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vous verrai au showcase de Récinoville. Pas Récinoville 4 remake. Récinoville. Est-ce qu'ils ont d'autres choses en réserve pour Récinoville ? Parce que là, ils ont annoncé tout ce qu'ils voulaient faire pour le 8. Eh ! Est-ce qu'il y aurait pas un autre truc dans les cartons, là ? Franchement, il n'y avait rien au final. Au final, il n'y avait rien sur Récinoville 4. T'as ce plan de détracker. Donc ils peuvent te one-shot ces trucs. L'effet est dégueulasse. Mais d'accord. Non, je suis à mes réserves pour la version PS4 de Récinoville 4 remake. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et au final, ils n'ont rien montré pour Récinoville 4 remake. Et au final, ils ont juste confirmé tout ce qu'ils avaient dit auparavant, il y a quelques mois. Au PlayStation, au set of play. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada